Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo découverte spéciale série Kingdom et notamment Kingdom 2 Crown Northland comme vous avez pu le voir avec la petite vignette mais je ne suis pas tout seul je suis avec Malice, salut à toi ! Salut ! Et donc on va vous faire une petite vidéo déjà pour commencer pour vous parler un petit peu de la série Kingdom pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui la connaissent mais pas entièrement un jeu que tu affectionnes beaucoup Tout à fait c'est un jeu que j'ai connu avec le tout premier opus qui date déjà de 2015 qui s'appelait Kingdom Classique à l'époque et donc après j'ai connu les autres qui sont venus par la suite Et déjà le premier, la particularité qu'il avait c'était que tu n'avais, pour parler vite fait un peu du jeu, tu n'avais qu'une seule île clairement Tout à fait où il y avait une map unique donc tu devais conquérir cette map là, il n'y avait pas d'autre île à explorer comme les autres opus Et il était aussi un peu plus difficile, moi j'ai trouvé perso mais... Le défi était plus dur, on l'a relancé il n'y a pas longtemps d'ailleurs et on s'est rendu compte qu'il était un peu plus brut de décoffrage aussi Forcément quand tu as joué aux autres après qu'ils ont amélioré, celui-là il est un petit peu... Il est plus brut quoi ! Exactement ! Donc Kingdom, je vous montre vite fait la page en même temps, Kingdom Classique, si vous voulez découvrir déjà le jeu Sans voir tout ce que vous allez voir, mais juste tester, le jeu est totalement gratuit Donc le premier, allez-y, profitez-en, ça vous permettra déjà de tester le concept Sachant que ceux qui viennent après sont forcément mieux mais déjà en version gratuite ça vous permet de tester le concept Oui ils ont beaucoup plus développé le gameplay par la suite Notamment avec Newlands ! Notamment avec Newlands qui est sorti en 2016, donc très peu de temps après Et qui a amené justement ce principe d'île à explorer Donc ce n'est plus une seule map unique mais plusieurs petites îles où on peut naviguer entre elles Et aussi des nouvelles montures Et le système de saison qui a quand même amélioré un peu le côté répétitif du gameplay D'ailleurs sur la vidéo on vient de voir le bateau échoué que vous devez reconstruire Qui va vous permettre de voyager d'île en île justement, qu'il n'y avait pas dans le premier Voilà donc ça c'était bien sympa Et enfin on a eu Kingdom to Crowns en 2018 Qui a là complètement changé vu qu'il a porté le mode multijoueur En coopération Et puis ils ont aussi encore amélioré le système de saison, les graphismes, les montures C'est clairement le plus complet Sachant qu'on peut y jouer tout seul, c'est pas obligé d'y jouer un multijoueur en plus Oui bien sûr Si vous êtes joueur solo, vous pouvez enchaîner les trois et faire Bon il y a des choses qui reviennent clairement Mais voilà on sent que le to Crowns c'est effectivement celui qu'ils ont le plus Le plus abouti oui Il y a beaucoup d'améliorations Et puis on a différents biomes Ouais avec les DLC effectivement Vous avez deux DLC gratuits qui vont vous permettre de jouer avec Bah on en voit là justement à l'écran le DLC Shogun Qui va vous permettre non seulement d'avoir des unités différents Des skins différents et des biomes différents Bon le concept du jeu reste le même Ils ont également sorti en DLC gratuit Deadlands Qui se base sur un crossover avec le jeu Bloodstain Qui est un horror RPG Un peu style Castlevania, Metroidvania tout ça Donc ils ont sorti On l'a pas fait encore celui là Mais pareil qui rajoute des montures Un style de gameplay etc Et notamment le tout dernier DLC qu'on va vous présenter juste après Qui lui s'appelle Northland Qui est magnifique Ouais qui est clairement le plus beau je pense de la série Et qui bon en plus c'est vrai que ça nous plaît particulièrement Mais qui va permettre Bon qui est le premier DLC payant Il est je suis en train de vérifier Sur Steam il est à 7 euros Voilà alors que les deux premiers sont gratuits Mais franchement il vaut largement le coup Et qui va vous permettre de rajouter encore Bah voilà je vous montre une image Vous allez le voir après en jeu avec nous Voilà l'image elle parle d'elle-même Des couleurs magnifiques Un style nordique Alors bien sûr que si vous n'aimez pas tout ce qui est nordique Viking passer à votre chemin C'est pas sur ce DLC que vous allez vous amuser Mais voilà Mais l'ambiance c'est très sympa Tout à fait Et la bande son aussi Les musiques sont magnifiques Ah bah ça c'est clair je vous le fais pas dire Vous allez voir c'est que du bonheur Du coup voilà je rebascule sur la fenêtre du jeu Du coup alors pour vous parler On vous en parlera directement en jeu Je pense que ce sera plus parlant Donc là vous voyez parce qu'en fait on a Alors c'est le seul truc que je reproche au jeu Encore au stade d'aujourd'hui C'est qu'il y a déjà 4 façons de le jouer La version classique à gauche Qui est le style que vous avez depuis Kingdom et Kingdom Newlands Qui est le style médiéval européen on va dire Dans le skin un petit peu Donc voilà Donc on a fini la première partie avec ça Même si bon ça sert à rien de les garder les sauvegardes Mais nous on aime bien On a la deuxième sauvegarde On a fait le Shoguna Donc du coup c'est bon Les Shogun c'est fait jusqu'au bout Et on a fait le 3 Bon on a pas fait Deadlands qui est sorti avant Mais on est passé direct à Northlands du coup Et il y a 3 emplacements de sauvegardes Je rebondis excuse moi Le Shogun aussi est très bien Ouais il est classe Très joli Ouais ouais Les musiques aussi sont adaptées Franchement ceux qui font les musiques Qui sont disponibles d'ailleurs à l'écoute entièrement sur Spotify Notamment Enfin c'est du bonheur On pouvait y aller Je sais plus comment s'appelle la personne Mais pfff c'est trop bien Oui c'est vraiment ce qui m'a fait aimer le jeu Enfin c'est l'ambiance Qui s'en dégage avec les musiques Ils ont vraiment fait un très joli travail Ouais c'est vraiment trop bien Franchement je suis tout à fait d'accord Et moi depuis le début je te regarde jouer à ce jeu J'adore Et depuis longtemps on se disait Ah c'est trop bien un jour qu'ils mettent du multijoueur Et ben voilà ils l'ont fait Et voilà Ils l'ont fait Et c'est trop cool C'est trop trop cool En plus là sachez que si jamais vous voulez jouer avec quelqu'un Je le précise tant qu'on y est Il y a différentes façons Parce que là vous voyez on en a qu'un exemplaire par exemple Et on utilise le système du Steam Remote Donc 2 Qui permet de jouer à distance avec un seul jeu acheté Et ça va même plus loin que ça Parce que dans le jeu ils ont intégré un système Donc vous achetez votre jeu Vous allez sur multijoueur Vous mettez ouvrir la partie en multijoueur Vous cliquez sur ami Vous invitez un ami Et ça va lui Sans même passer par le Steam Remote Le jeu lui-même Intègre le fait que vous invitez n'importe quel ami qui n'a pas le jeu Ça lui lance une instance du jeu chez lui Et il peut jouer directement avec vous Donc c'est top Il n'y a besoin que d'un jeu pour jouer à deux Franchement Ouais ça c'est top Mais le truc c'est que beaucoup de jeux proposent ça maintenant Enfin Steam propose de rendre compatible beaucoup de jeux comme ça à deux Mais là c'est même pas la peine Pas besoin du système de Steam C'est intégré dans le jeu Donc voilà Franchement aucune raison de ne pas en profiter Donc voilà Je remontais en disant C'est dommage Il n'y a que 3 emplacements de sauvegarde Sachant qu'il y a 4 biomes différents Moi je pensais qu'avec le dernier DLC Il rajouterait un quatrième emplacement de sauvegarde Si on voulait avoir une partie complète de chaque Bon bah c'est pas le cas C'est pas grave De toute façon on va détruire notre partie de droite Que l'on a fini Alors vous pouvez voir Petite particularité Sur les 3 premiers Enfin le jeu de base Et les 3 premiers DLC Il n'y a que 5 kills à débloquer Et avec le dernier DLC Ils ont débloqué une 6ème île Donc il y a 6 Vous aurez 6 îles en plus Un peu plus long Du coup il est plus long que les autres Ce qu'on va faire Je vais mettre la petite vidéo en pause Le temps de lancer tout ça Et on vous retrouve tout de suite A plus A tout Et voilà on est de retour du coup Avec la première partie qui est lancée J'en profite pour vous montrer également Que vous pouvez personnaliser votre petit logo On l'a fait tranquillement Pour pas perdre de temps Qu'est-ce que je peux vous dire rapidement Tant qu'on en est là Vous pouvez voir en haut à droite Un petit i Qui représente un 1 Pour vous dire que vous en êtes à votre premier jour de jeu Voilà Ca c'est juste pour vous dire par rapport à ce que vous avez Et le menu En fait il n'y a pas vraiment de menu de jeu Vous arrivez avec un logo Pre-start Pour commencer Le jeu commence direct En fait dès que vous lancez le jeu Il vous charge votre dernière partie C'est pour ça qu'on a un peu avancé Pour arriver sur un menu Où on peut encore vous dire Un ou deux petites choses Avant de se lancer Et notamment Tu voulais parler De la devise du jeu Oui Bah on va à Kingdom Qu'est-ce que c'est concrètement On va en parler En se basant sur la devise du jeu Qui est Bâtisser Explorer Défendre Et conquérir Donc bâtisser Bah tout simplement Construire et développer son royaume Avec des pièces d'or Explorer Ca va être Bah découvrir les terres Les terres c'est se créer Plein de petites choses Quand on arpente ses terres A découvrir Des petites énigmes des fois Enfin Mini-énigmes on va dire Oui Notamment dans ZLC Notamment dans ZLC Il y a des petites énigmes Il y a des petits trucs sympas Ouais à faire Défendre Se défendre Bah forcément Contre les assauts Des rapaces Donc c'est les rapaces Les petits monstres Avides d'or Mais pas que C'est ça mais pas que Mais pas que Vous verrez qu'ils ne prennent pas que l'or Et conquérir Bah conquérir Agrandir son royaume Élargir ses frontières Au fur et à mesure Qu'on avance sur la map Et on va rencontrer Sur notre chemin Des portails De ces portails Apparaissent Ces fameux rapaces Et du coup Il faudra détruire Les portails Sur notre chemin Pour avancer Et Faire prospérer Et grandir Notre royaume Jusqu'à ce qu'on Puisse changer d'île Vous verrez comment Par la suite Voilà A peu près Ouais c'est un bon résumé La devise de Kingdom Ouais C'est un bon résumé C'est un bon résumé Alors quand vous êtes en solo Parce que vous allez voir Le jeu est très horizontal Donc Il n'y a pas de verticalité Dans le jeu Tout se passe à horizontal Donc vers la gauche Ou vers la droite Et en fait Vous allez voir votre village Est au milieu Et vous devez Créer des défenses Et avancer vers la gauche Et vers la droite Voilà C'est ça Quand vous êtes tout seul Vous devez gérer les deux côtés C'est ce que j'allais dire Voilà C'est ça Après je crois qu'en solo Par contre Tu as des attaques Que d'un côté Ça change selon la nuit C'est aléatoire Mais tu peux pas te faire attaquer Des deux côtés en même temps Dans les précédents opus C'était comme ça Mais même celui là Je pense que c'est pareil en solo Je crois Je crois Par contre en multijoueur Bon il n'y a pas joué en solo celui là Tu me diras Mais en multijoueur Effectivement Là c'est l'avantage C'est qu'on peut Voilà Chacun peut gérer un côté Bah oui parce de toute façon Ils attaquent des deux côtés Voilà Donc il faut gérer les deux côtés Exactement Et du coup je peux préciser Qu'il y a Vous voyez justement le petit 1 en haut Comme tu as dit tout à l'heure Oui Parce qu'il y a un système de jour-nuit Un cycle jour-nuit en fait Oui Et ces petits rapaces apparaissent la nuit Enfin la tombée du jour Ça tout à fait Donc en gros la journée on est à peu près tranquille Et la nuit ben faut Faut faire gaffe aux défenses C'est ça La journée on avance Mais pas trop Parce que vous le verrez Les personnages sont pas toujours très rapides Donc Ah ouais Et puis on se fait vite avoir Ouais on se fait très vite avoir Ouais Pour rester tout le temps prudent Mais effectivement Et donc plus le temps va passer Vous pouvez prendre autant de temps que vous voulez Le jeu a pas de limite de temps Par contre plus Vous allez arriver tard sur les autres îles Plus la difficulté du jeu augmente Enfin de toute façon la difficulté augmentera au fur et à mesure du temps Voilà Donc en moyenne Au delà de 100 jours Ça commence à être compliqué Oui oui Ça commence oui Même avant d'ailleurs mais Bon après vous découvrirez tout ça en jeu On va pas tout dire non plus maintenant Non non bien évidemment On va se lancer Comme d'hab tu veux gérer le côté droit Moi je pars du côté gauche Enfin déjà on va trouver où est le village Bien évidemment pour commencer On va faire ça Allez c'est parti J'enlève la pause Et voilà ça y est on est arrivé Donc nous avons une petite couronne sur la tête Ouais on a chacun notre petite couronne effectivement Et on vous en parlera du coup après je pense que c'est vers toi du coup Ouais moi j'ai le non kingdom du jeu Ouais je vois ça C'est pour ça qu'effectivement je pense que c'est plutôt de ton côté Je laisse la petite animation sympa Ouais ouais Comme quoi Tout est éphémère Alors au cas où Alors au cas où attendez je vais juste faire une chose Parce que j'avais fait un réglage mais je vais vous remonter un petit peu la musique du jeu Les sons du jeu quand même parce qu'ils sont vraiment sympa On va déjà apprécier les couleurs du fond Bien sûr en solo bah bon c'est vrai que Les couleurs ça s'est beaucoup amélioré Ils ont fait un beau travail C'est ça Sur kingdom to crowns Les dégradés de couleurs sont super jolis Ouais et encore plus surtout sur le Northland ils ont fait un boulot incroyable Donc je mets les premières pièces Au feu de camp Au feu de camp Pour bâtir le royaume Vraiment le début hein Voilà le tout début Donc on commence on a deux constructeurs Donc on va pouvoir leur demander tout de suite de faire des murs Et par contre Ah vous voyez en fait le coup Ouais j'ai pas de pièces Donc en fait on chope des pièces De différentes manières qui vont dans une bourse Vous voyez celle de ma liste en bas à droite qui en a Et au dessus quand vous passez au dessus d'un bâtiment Ou de quelque chose que vous pouvez interagir Vous avez un coup en pièces pour euh Donc là on peut faire des archers A gauche des bâtisseurs Mais en fait pour avoir d'autres unités Il faut aller les recruter C'est ça Au camp C'est ça Voilà Les l'aumônes comme on les appelle Les l'aumônes On verra si certains ont la référence Les l'aumônes qui deviennent Bon c'est notre C'est nos petits surnoms hein Ouais ouais Ils deviennent ensuite des péons C'est ça Et les péons attendent qu'on leur dise de quoi faire Voilà on achète un arc Et le mec Et le péon devient un archer Un archer Qui défend et qui chasse On va voir qu'on en avait deux là On peut faire des bâtisseurs Ouais d'ailleurs on va construire les murs On va demander la construction des murs Parce que le temps qu'ils arrivent Les bâtisseurs Ouais les premiers murs pour protéger Parce que la nuit arrive vite Ouais puis là les bâtisseurs ils sont en mode Qu'est-ce qu'ils font ? Bah ils font rien Oh les gars Bon après le premier jour en vrai on va pouvoir gérer sans Mais euh Je vais faire un autre Ah non j'ai plus assez de pièces Mais qu'est-ce qu'ils foutent les mecs ? Je sais pas C'est l'effet des mots quoi On est bien d'accord que c'est des bâtisseurs ça On commence toujours avec des bâtisseurs Bah oui de toute façon ils veulent pas prendre d'armes donc Mais non c'est pas des bâtisseurs Mais on est nuls C'est des glombiers Ouais on est rouillés ouais C'est vrai que c'était juste des péons en fait Nan C'est des lowmones Ouais c'était des lowmones qui sont devenus des péons Et qui voilà ça y est on a un petit Moi j'ai un petit mur de mon côté Attention du tien par contre Donc euh nous en tant que monarques Parce que c'est le vrai nom hein On est des monarques On ne peut absolument pas se battre ni se défendre Notre seule défense Ah bah voilà Les premières rapaces qui arrivent C'est ça Bon là c'est le début hein C'est des vagues en fait Et la première vague elle va être ridicule Terminé Bon après qu'on a un seul archer Ah oui C'est quoi Je vais lui donner une pièce Ouais c'est ça Hop Comme ça il va partir Sauf si le jour se lève avant Si le jour se lève il part automatiquement Hop le voyez C'est votre seule défense en tant que monarque Enfin Ou le nom rapace C'est ça Donc au tout début le personnage que vous voyez en bas Là je lui donne une pièce C'est un marchand Et en fait vous lui donnez une pièce le jour Il parle à la nuit Et il revient le lendemain Et il vous redonne plein de pièces Voilà il est plutôt sympathique ce marchand Je peux passer pour améliorer le feu de camp pour le moment De toute façon il va falloir qu'on aille explorer Mais je voudrais pas partir sans pièce Il faut toujours avoir des pièces sur soi C'est vrai Je te le laisse et je vais partir à gauche un petit peu voir ce que je trouve Ouais Voilà Que je vais venir aussi Moi je vais aller à droite Hop Il est tellement lent ce cheval C'est exactement ce que j'étais en train de me dire La monture de base Elle est endurante mais Voilà elle est endurante Bah celle là en tout cas celle des vikings Elle est endurante Mais par contre elle est lente Parce que vous verrez après il y aura d'autres montures bien plus cool Parce que là comme vous pouvez voir quand il commence à souffler Là comme était en train de faire le cheval de Malice Il faut lui faire manger de l'herbe Ouais à condition d'être dans une clairière Parce que si vous êtes dans la forêt il mange pas Ah voilà un petit coffre Pour moi Voilà des pièces Moi je vais recruter des petits lomones Et j'ai trouvé un coffre aussi Parfait En général au début on explore un peu la map pour récupérer les différents coffres C'est ça Et moi j'arrive au bout Ouf Ok donc t'es arrivé au portail final Très bien Et ben y'a pas grand chose de ton côté Tout va être du mien quoi Enfin tout Merde y'a déjà des rapaces ? Oh putain ils arrivent déjà sur moi Bah le jour doit être en train de C'est vrai que quand on est dans la forêt c'est traître On voit pas forcément le jour qui tombe Non effectivement Bon après ça va hein mais Genre là faudrait que je le fasse manger Est-ce que je vais avoir le temps ? Oh pétard Pas vraiment j'ai pas eu le temps zut Alors ouais je pourrais leur lâcher des pièces pour qu'ils me foutent la paix mais bon On est radins quoi Bah surtout en début de partie Non mais c'est surtout que chaque pièce compte dans ce jeu donc C'est ça bah au bout d'un moment un peu moins il y'a des périodes mais là tout de suite énormément Zut J'ai trop fait courir Là il va être épuisé pendant un moment Donc je vais recruter des archers Je ne me prive pas Punaise je peux plus courir Ils sont pas loin derrière moi Ils vont pas tarder de m'attaquer Là je suis obligé de lâcher une pièce Bah une deuxième C'est bon voilà je vais lâcher deux pièces en tout Sinon en gros ils vous attaquent Donc ça vous vide vos poches Et si vous n'avez plus de poches Plus rien dans vos poches Ça fait tomber votre couronne Et si ils vous prennent votre couronne Bon en multi c'est un peu différent Mais en solo à partir du moment où ils prennent votre couronne et qu'ils partent avec Vous avez perdu la partie C'est ça Donc la couronne c'est précieux Exactement Donc je vais pouvoir améliorer le camp Je vais attendre que la... Non c'est bon Allez vas-y Avec notre beau blason J'avoue C'est classe Et donc on va vous montrer aussi comment on peut avancer dans le jeu Exactement on va le faire On va leur demander d'abattre des arbres Ce qui va nous permettre D'avancer Donc les bâtisseurs servent à construire les murs et les défenses Et à abattre les arbres Et à abattre les arbres oui pour avancer et agrandir le royaume Effectivement vous ne pouvez pas choisir où vous mettez vos prochains murs Vous voyez il y a un petit monticule là Là où j'étais d'ailleurs Et vous mettez une petite pièce dessus et ils vont venir construire une nouvelle défense Mais les défenses sont passées Bon elles sont passées d'une certaine façon logique mais des fois vous avez un grand espace Bon la prochaine elle est pas très loin Mais vous allez avoir un certain espace avant de pouvoir en construire une autre Donc en attendant il faut déblayer la forêt Particularité celle là par exemple Qui est complètement Alors attendez est-ce que je peux Non vous voyez j'ai pas accès pour mettre la pièce Ca veut dire qu'avant il va falloir que j'abatte des arbres Et au fur et à mesure que vous abattez des arbres La forêt derrière vous Vous allez voir elle va Bon on le voit en bas un petit peu Hop vous voyez les arbres disparaissent Ca prouve que vous êtes en train de détruire un petit peu le terrain Comme je dis c'est horizontal mais il faut s'imaginer que On a l'impression que tout se passe sur un bout de terre qui est petit comme un humain Enfin qui est de la largeur d'un humain mais il faut s'imaginer que c'est C'est un premier plan en fait quoi Pas comment l'expliquer mais Alors j'ai du coup moi j'ai agrandi j'ai J'ai coupé les arbres et quand on coupe les arbres qui sont juste devant Le tout dernier arbre qui est devant le camp Ca le fait disparaître Le camp où on recrute Ouais ce qui est un problème parce qu'une fois que vous en avez plus vous pouvez plus recruter du tout Donc là on peut plus recruter Bon après j'ai vu que j'avais un autre camp plus loin donc je me suis permis de le faire Mais c'est stratégique au début il faut S'étendre plutôt du côté où il n'y a pas trop de camps Pour garder des futurs Bonhommes à recruter Tout à fait Le marchand va lui donner une pièce Je vais améliorer encore une fois le camp Moi j'ai Améliorer le mur là Voilà ce qui a rajouté une nouvelle possibilité d'unité C'est les fermiers A partir de maintenant on va pouvoir demander Créer des fermiers On vous expliquera plus tard à quoi ça servira C'est très très utile bien évidemment Il y a très peu d'unités différentes mais chaque unité a son unité A son utilité pardon Donc là voilà on va prendre deux archers de plus Une fois qu'une unité est faite vous ne pouvez pas interagir avec elle Vous ne pouvez pas lui dire de quel côté elle va Vous ne pouvez pas lui demander de lâcher son arc pour prendre autre chose Voilà c'est... Vous avez très peu de contrôle sur pas mal de choses par contre Il faut le savoir Et aussi autre particularité donc Les archers dans la journée vont chasser Sur les petits animaux Et en fait ils vont récupérer des pièces à chaque fois qu'ils tuent un animal Et ils vont vous les redonner quand ils vous croisent Toutes les pièces récupérées par vos bonhommes Ils ne les consomment pas De toute façon ils vous les rendront à un moment ou à un autre Dès que vous passez à proximité Pouf ils vous donnent leurs pièces Et autre intérêt aussi de raser la forêt C'est que plus vous rasez la forêt Plus vous créez des plaines Et donc vous faites apparaitre des animaux Oui donc c'est important d'avoir près de ses frontières Une étendue de plaine Pour que les chasseurs Oui en journée puissent Chasser et ramener des pièces d'or Genre là j'ai pas mal de terrain Voilà là c'est bien Mais par contre si vous avez pas beaucoup de terrain C'est compliqué pour avoir des animaux Oui Alors après c'est vrai que Je sais plus si c'est la particularité de Northland Oui 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 Pour ce que tu vas parler des maisons Ouais vas-y C'est Northland qui permettra ça Donc en fait j'ai En abattant les arbres j'ai détruit le camp Où on pouvait recruter des bonhommes Mais ça fait apparaître une autre construction à faire Et c'est des maisons En fait on peut construire des maisons Et de temps en temps il y a d'autres bonhommes qui apparaissent Par contre il faut les payer à chaque fois pour Il faut toujours payer mais d'habitude c'est une pièce les vagabonds dans le camp Là c'est beaucoup plus cher quoi C'est beaucoup plus cher déjà il faut construire la maison Et après oui il faut les recruter avec plusieurs pièces Je sais plus exactement combien Mais par contre il y en a tout le temps Mais par contre il y en a tout le temps Alors qu'avant c'est vrai qu'on détruisait les camps Bah il y avait plus du tout de bonhommes à recruter C'est ça, en général il y a 2-3 camps par map je crois Bah toi t'en avais qu'un, non t'en as 2 à droite et moi j'en ai un à gauche Moi j'en ai un seul à gauche et puis voilà Donc là vous pouvez voir que j'ai amélioré mon mur Parce que j'ai considéré que j'ai avancé un peu plus On peut améliorer ces murs donc je l'ai amélioré au niveau 2 Et après vous pouvez voir au dessus qu'il y a des petits croix rouges Enfin des petits traits rouges qui m'empêchent Qui me disent que je peux plus payer le coup Et au dessus il y a quelque chose qui clignote C'est parce qu'en fait dans le jeu il existe 2 ressources Qu'il va falloir découvrir sur les îles Pour pouvoir améliorer ces murs et ces bâtiments à un niveau plus haut Donc là malheureusement Tant qu'on n'aura pas découvert cette ressource sur une autre map Elle est, je sais plus sur quelle île, la 2ème ou la 3ème Et la 2ème doit être sur la 4ème île je crois Ou la 5ème Et bah vous ne pouvez pas améliorer vos bâtiments et vos murs plus loin que ça C'est pour ça qu'on peut pas trop se permettre de dire On passe 100 jours sur la première île Déjà ça n'a aucun intérêt Et en plus de ça c'est surtout que vous allez être bloqué au bout d'un moment Alors ce que je vais faire c'est que là il y a une petite rivière Donc je vais pouvoir construire une ferme Pour commencer Alors c'est vrai que je suis passé devant ça On a pas de diamants pour nous Non mais plus tard on aura des diamants et ça débloque Des bâtiments Des bâtiments Avec des petits secrets C'est ça On vous montrera par la suite Et les diamants servent aussi à trouver A changer de monture Sur les maps des fois on trouve d'autres montures et on les débloque avec des diamants Tout à fait Là j'ai demandé un fermier mais on a pas On a pas de péon Ah si il y en a un qui arrive Deux même Parfait Ouais je suis allée recruter T'as mis qu'un marteau Parce qu'ils prennent en fait le premier objet qu'ils voient Donc lui même si vous avez demandé une ferme Il va avoir le marteau il va prendre le marteau d'abord Voilà Donc là tant qu'il y a pas d'arc devant lui à droite Et de marteau Il va bien effectivement venir jusqu'à la fois Ca va me permettre d'avoir le premier fermier Je vais améliorer ma ferme Directement Voilà Voyez on commence à avoir un peu plus de rapaces déjà Alors après pour ceux qui connaissent un peu plus le jeu quand même Et qui veulent surtout en savoir plus sur le dernier DLC Donc faut savoir qu'effectivement le dernier DLC Bon bah vous l'avez vu Ajoute Un biome Totalement dédié à l'univers nordique Avec notamment des animaux un petit peu différents A chasser Toujours pareil Donc on a effectivement Vous allez avoir la possibilité d'avoir des objets Pour vos... Pas beaucoup mais il y a quelques objets à débloquer Des objets des dons des dieux en fait A récupérer pour vos monarques Et pour vous booster encore plus En gros c'est la première fois que vous allez avoir des monarques Qui peuvent être agressifs D'habitude ils sont passifs totalement Là ils pourront être agressifs J'ai plus l'image du jeu Ah pardon oui c'est vrai t'as pas l'image du jeu Si oui c'est vrai excuse-moi Excuse-moi Merci Ça va pas être pratique Non non mais t'as raison t'as raison Euh... Ouais donc ça vous permet effectivement Vous allez avoir des nouvelles montures etc Bien évidemment Mais notamment des objets C'est notamment les pierres Qui flottent Que vous pouvez voir de temps en temps Au niveau de l'écran de Malice Quand elle revient dans le village Ouais Qui vous permettront de passer d'un objet à l'autre Voilà quand vous les aurez débloqués Donc ça c'est propre à Northland Des objets avec des petits pouvoirs sympas Ouais tout à fait Donc ça c'est vraiment cool Euh... vous avez je crois les hivers qui sont un peu plus rudes il me semble Oui Plus long Euh... Un gameplay différent pour la défense etc Euh... vous allez vraiment toujours avoir... Tout le monde peut se battre en fait Même les péons A partir du moment où vous avez donné une pièce à un mec c'est un péon Il peut se battre Tout le monde peut se battre Euh... chez les vikings Tout le monde se défend jusqu'à la mort Donc ça c'est cool Euh... Oui ils peuvent avoir des boucliers après Ouais Ils peuvent tous avoir des boucliers Ils peuvent créer une espèce de... De mur de protection à eux-mêmes et tout Ça c'est vraiment sympa Ils ont vraiment... Voilà c'est vraiment... Ils ont vraiment changé un petit peu le gameplay Vous avez une sixième île à découvrir ça je l'ai dit Et vous avez une nouvelle créature rapace Qui euh... Pour ceux qui connaissent le jeu Qui va venir remplacer euh... Euh... Parce que je disais... Je parlais de la personne qui fait les musiques Il y a carrément des groupes hein... De... De style un peu folk nordique Qui ont participé euh... Qui ont participé euh... Qui ont participé aux musiques du jeu Ils ont carrément pris des vraies musiques quoi Ils leur ont demandé de faire quelque chose Bah tiens On parlait des boucliers Vous voyez j'ai un bâtiment qui me permet de créer des boucliers Voilà Je vais le faire Et là n'importe qui que ce soit Voilà même les bâtisseurs prennent des boucliers Et à partir du moment où quelqu'un a un bouclier Vous voyez qu'il y a une statue qui est apparue Et en fait je vais pouvoir leur demander de... De sortir au devant des murs Et de faire euh... De faire un mur de bouclier Et si les ennemis leur foncent sur les murs de boucliers Bah ils vont tout simplement se défendre Avec leur hache ou ce qu'ils soient Ça c'est totalement nouveau hein D'habitude il y a que les archers Et... 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 Et autres euh... Il y a que 2-3 types d'unités qui peuvent se battre Là tout le monde peut le faire Et là on voit effectivement que le fermier A commencé à... C'est ce que j'allais dire ouais Pardon Vas-y vas-y A produire des petites pièces Avec ses récoltes C'est ça exactement Il y a un très 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 bon moyen de se faire de l'argent Oui c'est important d'avoir pas mal de fermiers Bien plus efficace que la chasse notamment La chasse ça dépend si t'as plein plein de chasseurs Oui 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 Beaucoup de terrain Oui Oui parce que une fois que les plaines Euh... Sont dans vos frontières On le voit là Euh... Il y a plus d'animaux hein C'est pour ça qu'il faut que les animaux soient dans une plaine extérieure à vos frontières Dès que vous absorbez le territoire Les animaux vous en aurez quasiment plus à l'intérieur C'est quoi vous en aurez plus Parce qu'il est logique hein Il fuit les humains hein les animaux sauvages Voilà terminé Alors c'est pareil Si je détruis euh... Si j'abat l'arbre qui est devant le camp du... Du marchand il va disparaître C'est ça Donc c'est... faut juger quoi C'est faut pas le faire trop tôt euh... Mais au bout d'un moment euh... On est obligé de le faire pour avancer Tout à fait Mais c'est une source de revenus en moins Forcément Ouais bah de toute façon le marchand il est là qu'à la première île Il est vraiment là au début pour vous aider Euh... pour vous donner des pièces facilement Parce que quand on débute c'est pas simple Parce que forcément euh... Quand vous avez passé d'une île à l'autre Vous allez garder euh... 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 Vous avez des unités qui vont venir avec vous Pas toutes mais certes un petit nombre Et vous allez surtout garder l'argent que vous avez dans vos poches Donc forcément c'est plus simple Mais au tout début début euh... Tout début il aide bien ouais C'est ça Mais il y a un moment on est obligé effectivement de le faire disparaître Je vais essayer d'abattre le maximum d'arbres aujourd'hui pour avancer Parce que vous voyez il y en a beaucoup hein Faut faire recul Alors ça c'est... La particularité de Shogun justement Ouais qu'il est super bien celui-là aussi Le biome Shogun c'est que c'est des bambous Oui Et il y en a énormément C'est très dense Et c'est beaucoup plus compliqué pour s'étendre Ouais parce qu'en fait euh... Il y a genre euh... Là pour un arbre Voilà tous les arbres que vous allez mettre Une pièce à peu près euh... On va dire tous les deux mètres quoi A peu près globalement Euh... A peu près hein Et bah... Dans Shogun vous allez devoir mettre des fois 5-6 pièces pour avancer de euh... Tellement... Ouais Les bambous sont rapprochés en fait C'est des forêts très denses ouais Bon ça a une autre particularité hein Ça permet aussi euh... C'est pour ça qu'il faut les abattre mais faut essayer de pas tout abattre si possible Ça c'est le jeu un peu qui décide hein On vous montrera quand il y a des possibilités de s'étendre sans abattre les arbres C'est pas toujours le cas Euh... Bah avec Shogun notamment vous avez les ninjas qui vont se planquer dans les bambous Et qui vont attaquer les ennemis par derrière Juste super utile quoi Donc faut ouais Faut avoir des bambous pas trop loin de ses frontières pour que les... C'est ça Les ninjas se planquent euh... Exactement Bon bah voilà on a bien abattu les arbres là hein Ouais on a pas mal avancé Donc moi je vais étendre les murs Et pareil ouais Une petite particularité aussi c'est que ça vous coûte effectivement à chaque fois une pièce pour abattre un arbre Mais avec les euh... Les nordiques En tout cas je sais pas si c'est les autres c'est le cas mais les nordiques c'est sûr Ils vous rendent une deuxième pièce à chaque fois Donc en fait vous êtes gagnant de faire abattre des arbres Je crois que c'était le cas avant mais... Bah je sais Je sais Je sais plus Et dans les trucs de base qu'on vous a pas montré aussi Vous avez des monticules effectivement qui vous permettent d'avancer Vous avez aussi quand vous avez des rochers comme ça Ca vous permet de créer des tours Dans lesquels vos archers vont aller se mettre Et qui vont leur permettre d'avoir une position en hauteur Euh... Ou les euh... Comment on appelle ça ? Ou les... Les rapaces ne vont pas pouvoir venir les attaquer Donc ils vont euh... Ils vont permettre effectivement de se défendre un peu mieux Bon après plus vous allez avancer sur le terrain Et après ils servent à rien parce qu'ils restent dans la tour Vous pouvez pas leur demander de descendre Euh... On va juste en partir maintenant parce qu'il n'était pas le cas avant Oui Vous les gardez tout le temps là et... Ah mais le tout premier jeu ils ne... Ils couraient même pas hein les bonhommes Ouais c'est clair ils ne couraient même pas c'est vrai Donc il y avait les rapaces qui arrivaient et ils se faisaient dégommer Et... C'est exactement ça Et si tu perdais en rien de temps quoi Exactement Ah tu vas perdre ton mur là Vous voyez on voit en bas hein Qu'elle a... Elle a... Elle a demandé euh... Je vais le faire aussi Vous voyez hop c'est pas normal On va lui donner une petite caisse On va lui donner une petite caisse En plus il les frappe Et voilà J'étais un peu trop optimiste Si je vais lui donner un bouclier Il en avait peut-être déjà un Prenez des boucliers prenez C'est parce que je parlais du premier opus difficile et du coup... Ouais voilà c'est ça Le jeu t'as rappelé que c'est effectivement pas toujours facile C'est ça 7 jours ça nous fait une petite semaine Pour cette première vidéo assez dense Où on vous balance pas mal d'informations et on vous montre pas mal de choses Je pense qu'on va s'arrêter là Ce sera déjà une première bonne découverte Ca va vous permettre déjà un peu de voir le jeu Alors on sait pas encore euh... On va voir, on va voir discuter Si on vous propose ça sous un format euh... De... Découverte C'est à dire qu'on vous fait 2-3 vidéos découvertes En avançant dans le jeu Pour vous montrer un petit peu plus loin une partie avancée Ou si on en fait une mini-série Alors pareil on vous montrera pas tout Euh... Parce que ce serait beaucoup trop long Ca sera long oui Long et chiant Euh... Pour vous en tout cas Pas pour nous mais pour vous oui Euh... Et du coup... Non mais un peu plus poussé ça pourrait être un peu plus développé quand même quoi Ouais c'est ça Une découverte Exactement Donc on va déjà... On va déjà faire ça Vous montrer ça Et puis d'ailleurs bah... Et vous savez quoi ? Comme on ne tourne qu'une vidéo Euh... Et qu'elle va sortir ce soir normalement Euh... N'hésitez pas à nous mettre des retours en commentaire Dites nous ce que vous voulez voir Est-ce que vous voulez voir une... Une mini-série euh... Euh... Je ne sais pas hein Je vous dis ça à la louche C'est pas décidé Euh... Et on vous montre au fur et à mesure l'avancée Les autres îles etc Les points importants Ou alors on fait juste une petite découverte Et c'est à dire que la découverte va couvrir notre partie entière Euh... Dites nous tout ça Et puis euh... Et puis on verra bien... On verra bien ce qu'il en est Euh... Et bah écoute... J'espère que tu as apprécié ta première vidéo sur les jeux du cygne Ouais ! J'espère que ça a été Ouais ! C'est pas trop... C'est un exercice difficile pour moi Donc j'ai pas trop l'habitude Moi je trouve que tu t'en es très bien sorti Bah merci ! C'est vrai que parler et en même temps jouer J'ai un peu du mal encore Ah ouais ! C'est pas facile hein ! C'est pas facile du tout du tout du tout C'est sûr qu'on est pas toujours optimum Dans ce qu'on fait quand on parle en même temps Mais bon... Je pense que ce sera pas mal En tout cas merci à tous de nous avoir regardé Et à toutes bien évidemment Et puis on vous dit... Merci ! Je vais conclure avec un petit texte que j'ai trouvé sur... Sur la page Steam du jeu Vas-y vas-y ! Que je trouve très sympa Et qui résume parfaitement le jeu Je te laisse Les rois sages savent que leur royaume tombera Les rois courageux ne se laissent pas aller au désespoir Les grands rois savent diriger avec leur richesse En dépensant chaque pièce avec prudence Tout est dit ! Je crois que ça résume super bien le jeu ! Merci à toi Malice ! Et voilà ! Merci à la prochaine ! A bientôt ! Salut salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501